one two one two yes excusez moi mes frères de son on a un peu perdu le son voilà j'avais perdu le caméra et cela a provoqué que le son puisse partir quand je commençais à reconnecter alors je suis content je suis content que toi et en marchant maintenant alors nous allons continuer nous allons continuer alors aide moi à inviter encore nos frères de soeur dites-leur que non ce n'est pas le temps de dormir mais c'est le temps pour nous de vaincre pendant que le vidéo est en train de traverser alors je continue déjà avec ce qu'on était en train de dire alors je suis arrivé au point où j'étais en train d'expliquer je voulais expliquer à quelqu'un je voulais montrer à quelqu'un que regarde mon frère et ma soeur que quand le seigneur a dit à israël qu'il n'y a pas de magie il n'y a pas de magie il n'y a pas de sorcellerie contre israël que maintenant qu'est ce qui s'était passé le gros démon les sorciers un prophète un mauvais un divinateur s'était mis sur la montagne pour maudire israël alors quand parce que parce que quand lui il m'a dit c'est il y avait aussi un autre prophète de l'autre côté c'était un combat de prophète alors le prophète moïse la bible dit que dieu a envoyé le prophète pourrait garder israël 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 toi qui tuer le prophète qui lapide ce qui te sont envoyés combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassembler ses bébés comment aller avec un prophète c'est par un prophète et que dieu garde le prophète à que dieu garde israël par l'onction du prophète alors parce que le prophète parce que le prophète moïse était là balam ne pouvait pas me dire israël maintenant qu'est ce que balam a fait il a utilisé les techniques il a utilisé le plan le mauvais plan de satan c'est qu'il a dit au roi envoie tes enfants que tes enfants puissent aller se mélanger se mélanger avec les israélites ils sont partis sont mélangés il y avait le garçon à chez les juifs qui ont commencé à prendre le pham le pham que dieu les avait dit de ne pas prendre ils sont partis prendre le pham et c'était le mélange ils ont commencé à manger leur nourriture à boire leur vin et toute la folie et qu'est ce qui s'est passé la magie et la sorcellerie que dieu a dit il n'y a pas d'enchantement il n'y a pas de définition contre israël était maintenant entré et il y avait un feu qui est entré beaucoup des enfants d'israël sont morts vous êtes en train de suivre l'écriture est claire qui nous dit qu'il n'y a pas la magie il n'y a pas la magie il n'y a pas la sorcellerie contre israël mais là beaucoup de gens ils se mettent ils parlent d'une bible qu'ils ont lu ça fait longtemps ils parlent d'une bible que c'est écrit quelque part je ne sais même pas où c'est écrit que dans dans nombre 23 23 qu'il n'y a pas de magie il n'y a pas de sorcellerie contre israël mais pendant ces temps là la sorcellerie a utilisé l'envoûtement la sorcellerie a utilisé l'enchantement la sorcellerie a utilisé le merveillement la sorcellerie a utilisé l'idolâtrie la sorcellerie c'est donc c'est caché dans d'autres choses pour maintenant être dans la maison des enfants d'israël tu es un enfant de dieu c'est pourquoi hier je parlais de ces choses ici et j'ai voulu prier avec quelqu'un pour dire que je refuse là où on dit que tu ne laisseras pas tu ne laissera pas vivre les démons de la sorcellerie oui pendant qu'il dit qu'il n'y a pas la sorcellerie contre israël le même dieu est en train de dire que tu ne laissera pas vivre les démons de la sorcellerie vous allez voir que quand tu continues à lire l'histoire dieu a dit aux enfants d'israël vous allez détruire tous ces nations vous allez les détruire mais et au l'est de les détruire ils sont partis ils sont devenus leurs amis je les a dit de les détruire ils sont devenus leurs amis maintenant pendant qu'ils étaient devenus leurs amis dieu est venu les indiquer à les gens ici je vous ai dit de les détruire vous avez fait de vos amis maintenant ils seront les bâtons dans vos roues ils seront les bâtons dans vos roues ils vont commencer à vous faire pleurer et c'est vrai israël a pleuré il a pleuré il a pleuré pendant longtemps pendant longtemps pourquoi parce que la sorcellerie que dieu les avait demandé de détruire ils n'avaient pas fait la chose ils n'avaient pas fait la chose voilà pourquoi hier j'ai voulu commencer avec toi pour te dire que tu ne vas pas laisser la sorcellerie vivre tu vas refuser la chose tu vas commander à la chose est de brûler parce que c'est une responsabilité c'est une responsabilité qui est dans demain c'est à toi de refuser c'est à toi de dire non rappelez-vous l'histoire de salomon peut-être que tu peux me dire j'ai sorti de parler de quoi on entre dans les détails rappelez-vous l'histoire de salomon salomon était un roi il était le fils de david avec l'onction l'intelligence de dieu mais il est parti il s'est marié avec tous les enfants des sorcières il s'est marié avec tous les enfants des sorcières et quoi il a mis même lui il a créé les montagnes pour que ces femmes commencent à adorer leurs démons vous avez de suivre le royaume que son père david lui a donné qui avait beaucoup de l'or qui avait beaucoup de diamants avant la fin de salomon dieu avait déjà déclaré que le royaume est divisé pourquoi à cause de toute cette sorcellerie que eux mêmes ils étaient partis prendre pour amener dans leur maison c'est eux qui sont partis prendre pour amener dans la maison aujourd'hui tu peux te dire que oh mais moi je ne suis jamais parti prendre une sorcellerie pour amener dans ma maison l'histoire là te parle déjà de l'endroit où il n'y a pas la force en israël je commence avec israël pour te dire que c'est qu'on voit dans israël c'est automatiquement ce qu'on trouve dans les nos églises c'est automatiquement ce qu'on voit dans la vie de chrétien si un démon un gros sorcier comme goliath était venu parce que hier je parlais de ça je vous ai dit que si goliath était gros comme vous avez vu là c'est parce que les philistins étaient des sorciers ils mangeaient dans la casserole des démons ils étaient dans là ils faisaient l'envoûtement jour et nuit voilà la raison pourquoi dieu a voulu qu'on puisse tuer toutes ces nations là parce que leur pratique était mauvaise c'est qu'on était dans la folie de babylone dans la sorcellerie de babylone maintenant les enfants d'israël dieu les a dit vous n'allez pas avoir peur de la sorcellerie mais goliath était un sorcier eux tous ils avaient peur de goliath parce qu'ils avaient peur de goliath goliath pouvait les insulter goliath pouvait jouer avec leur vie maintenant pourquoi est ce que je suis en train d'insister parce que c'est important pour nous aussi c'est important pour l'église aussi c'est important pour toi un enfant de dieu la sorcellerie qui est un mauvais démon qui est un mauvais esprit qui est l'envoûtement contre ta vie elle utilise tous les techniques pour que tu puisses l'accepter entrer dans ta vie pour que tu puisses l'accepter entrer dans ta maison elle vient avec le charme c'est pourquoi on appelle ça enchantement alors quand quelqu'un vient avec le charme la personne ne vient pas comme un combat quand un serpent vient les serpents vieillent tu vas même pas savoir que les serpents t'a mordi pourquoi parce qu'il vient avec le charme mais là c'est ce charme là qui est un envoûtement que tout enfant de dieu doit refuser oh quand c'est encore doux quand c'est encore charmant quand c'est comme une chanson simple qui joue à la télé ou à la radio c'est en ces moments là que tu dois dire que je refuse j'envoie le feu maintenant c'est comme ça que ces choses sont entrées dans les églises c'est comme ça que ces choses sont entrées dans la vie des enfants de dieu et c'est comme ça que la puissance n'est plus aidez-moi mes frères et soeurs à partager les vidéos parce que nous sommes reconnectés beaucoup de nos frères et soeurs ne savent pas que nous sommes en live alors aidez-moi à partager les vidéos pour qu'ils puissent se connecter encore avec nous pour qu'ensemble nous puissons avancer pour voir ce que dieu a pour nous mais maintenant pour toi ça ne sera pas le cas parce que tu es enseigné tu es enseigné pour d'abord reconnaître le charme le charme du serpent le charme du serpent ne doit pas te séduire le charme du serpent ne doit pas te séduire tu dois toujours être debout être prêt à dire que non 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 tu ne peux pas jouer avec moi tu n'as pas la place dans ma vie tu n'as pas la place dans ma famille non je refuse tu ne peux pas tu ne peux pas tu ne peux pas tu dois être prêts pour refuser le charme du serpent alors quand on nous dit je je crois l'on va on va terminer avec ça et c'est ce qu'on va appuyer sur aujourd'hui parce que je veux qu'on commence à prier maintenant maintenant comme maintenant quand tu comprends le charme tu comprends la séduction et que tu comprends que l'ennemi entre l'ennemi entre quand satan était venu pour maudire eve quand satan était venu pour envoyer sa malédiction dans la vie de eve dans le jardin dedans il n'était pas venu comme un combat il n'était pas venu comme un combat mais il était venu avec une voix doux avec le mensonge avec la ruse pour qu'elle est la eve puissent les laisser entrer pour qu'elle va puissent les laisser entrer pour qu'elle puisse avoir une conversation maintenant c'est la chose que toi tu dois refuser c'est ça refuser d'abord tu commences à vaincre au moment où tu dis qu'il n'y a pas de débat c'est là où tu commences à vaincre quand tu refus imaginez vous seulement si elle se joue là quand satan est venu dans le jardin avant que satan ouvre sa bouche elle dit cela non 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 je n'ai pas le pas avec le serpent j'ai un mari qui est un homme et si j'ai besoin d'une conversation je vais parler avec mon mari adam non 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 je n'ai pas le temps pour les serpents je n'ai pas le temps d'avoir des discussions avec les serpents je n'ai pas le temps d'avoir les débats avec le serpent sort 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 de ma maison sort de mon jardin l'histoire allait terminer les jours là mais là la ruse l'enchantement la sorcellerie elle est venue comme une douce histoire voilà comment beaucoup de chrétiens ont continué à tomber continuent à pleurer devant la ruse de l'ennemi qui est basée dans l'envoûtement voilà comment beaucoup 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 là je parle de chrétiens voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont en train de vivre de vie où il n'y a pas la puissance pourquoi parce que l'envoûtement est entré et la chose est en train de d'enfoncer la puissance que dieu a pour toi mais à toi pendant que tu écoutes la prédication tu écoutes la prédication pour dire non tu écoutes la prédication pour dire que non pas moi pas dans ma vie pas moi pas dans ma vie au nom de jésus partout partout où j'avais mangé la sorcellerie les idées de l'envoûtement sans le savoir aujourd'hui j'ai dit non aujourd'hui j'aimerais pas si j'ai fait des alliances sans même le savoir oh oui l'ennemi l'enchantement l'envoûtement peut te faire signer un contrat pendant que tu ne sais pas on t'est fait combien des hommes ou de femmes se sont retrouvés mariés avec les hommes qui ne voulaient pas mais ils se sont ils se sont retrouvés qu'ils ont signé les contrats ils se sont retrouvés qui sont partis à la mairie ils se sont retrouvés qui sont partis à l'église ils se sont retrouvés que la famille a mangé l'argent et toutes les familles ont fait la fête et maintenant quand il part à leur nuit dénonce c'est quand ou c'est quand la femme s'est dit eh seigneur qu'est ce que j'ai marié ou bien l'homme se dit que oh mon dieu qui est ce que j'ai marié et tous les temps où qu'il fallait se demander la question ils n'avaient pas demandé la question mais ils ont entendu seulement à la fin quand tous les papiers étaient signés pour lui qu'est ce que je veux faire mais ce n'est pas ton cas là où tu vas dire que non 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 ces choses ici ne vont pas marcher dans ma vie ça va pas marcher dans ma vie je refuse ça dans ma vie c'est simple quand tu es en forme de dieu dieu te donne cette puissance de dire non je raconte une histoire et après on va parler de ça quand on avec l'écriture mais je vous parle quand même que dans la bible quand tu regardes dans les nouveaux testaments il y avait un apôtre de dieu un apôtre de jésus qui marchait pendant qu'ils marchaient il y avait une fille sorcière qui était en train de dire des mauvaises choses pas des mauvaises choses qui était en train d'envoûter en disant que oh celui ci vient de dieu écoutez les celui ci vient de dieu écouter les 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 disciples de jésus a laissé là pour à laisser ça pour quelques temps mais après quelques jours directement il s'est retourné l'a dit que toi à partir de ce moment ces démons là en toi je chasse allez deviens avec le papa papa sort de ma face et la chose était arrivée c'est ça aussi que le seigneur te donne en état enfant de dieu quand le seigneur dit qu'il n'y a pas l'enchantement il n'y a pas la sorcellerie contre toi ça veut dire que la sorcellerie n'a pas de force sur toi voilà un peu ce que le seigneur te dit mes frères et soeurs aidez moi à partager parce qu'on a été on a été déconnecté et on a perdu beaucoup de nos frères et de ceux qui étaient avec nous aidez moi à partager inviter pour que nos frères puissent se joindre avec nous comme ça on va prier ensemble qu'est ce que je non c'était à lui à lui c'était donner aux disciples c'était donner à l'apôtre c'est donner à toi de dire non quand le seigneur est en train de te dire qu'il n'y a pas la magie il n'y a pas la divination contre toi le seigneur est en train de te dire que il y a une puissance qui l'a déposé en toi et cette puissance peut détruire toutes sortes d'envoûtement quand le seigneur est en train de dire qu'il n'y a pas la magie il n'y a pas la divination contre toi il est en train de te faire montrer montrer et monter au niveau où tu décides que toi tu vas vaincre ou quel que soit le nom de la sorcellerie parce qu'il y a les gens qui disent que toi tu connais la sorcellerie de haïti les autres et toi tu connais la sorcellerie d'afrique et toi tu connais la sorcellerie du bénin toi tu connais la sorcellerie du togo oh toi tu connais la sorcellerie du mauritanie et est ce que toi tu connais la magie blanc de d d d d je sais pas où d'angleterre et l'autre là vient de oh et toi est ce que tu as déjà vu le vodou des du jamaïque du jamaïque oui les gens bien avec tous ces blagues mais maintenant quand tu deviens enfant de dieu quand tu deviens chrétien c'est pour maintenant d'abord avec cette écriture de nombre 23 23 tu dis nombre 23 23 avec intelligence l'enchantement ne peut rien contre moi ni la divination contre ma vie tu es en train de le dire pour que ça soit une épée qui sorte de ta bouche pour couper tout envoûtement qu'on jette contre toi pendant que tu m'écoutes tu le dis aussi l'envoûtement contre moi brûle tout envoûtement contre ma vie brûle tout envoûtement contre ma vie brûle tout envoûtement contre ma vie brûle tout envoûtement j'ai dit à quelqu'un l'envoûtement l'envoûtement contre toi tu peux te dire que moi je suis chrétien ça peut pas toucher ma vie oui oui c'est d'abord ça c'est ce qu'il faut dire mais quand tu es en train de le dire tu te positionnes dans ton jésus dans ta place où tu as jésus où le feu continue à brûler toujours je voudrais parler de l'envoûtement l'envoûtement le premier travail de l'envoûtement est que tu puisses penser que tu n'es pas envoûté est-ce que quelqu'un est en train de suivre ce que je suis en train de dire je le répète à mes frères et soeurs le premier travail de l'envoûtement est que tu ne puisses pas savoir que tu es envoûté parce que si tu sais que tu es envoûté directement l'envoûtement ne peut pas marcher sur toi mais quand tu ne sais pas que tu es envoûté oh les gens peuvent te dire que tu sais mon frère la situation que tu as elle n'est pas bonne tu es envoûté tu vas dire sortez, 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 sortez jésus-Christ était en train de parler avec le pharisien il disait vous êtes avec l'homme il a dit que toi, tu nous dis que nous on est aveugle on va te tuer vous êtes allé de suivre maintenant, Jésus qui est venu pour prêcher le ciel pour prêcher la puissance de Dieu pour prêcher les esprits de Dieu maintenant, il faisait les discussions avec lui que Jésus-Christ d'abord devait passer beaucoup de temps pour le faire comprendre qu'ils étaient envoûtés vous allez le suivre ils étaient envoûtés tellement envoûtés que quand leur messie est venu ils n'ont pas vu le messie ils n'ont pas vu le messie pourquoi? parce que l'envoûtement les a rendus aveugle l'envoûtement peut voler ta destinée pendant là où tu es mon frère et ma soeur tu vas dire non 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 l'envoûtement ne peut pas voler ma destinée tout envoûtement contre moi je commande de brûler je commande de brûler quel que soit l'envoûtement qui dérange mon cerveau je mets un feu sur ma tête je mets un feu dans mon cerveau je commande le feu au nom de Jésus et je suis en train de déclarer la puissance que Dieu a mis en moi ne doit pas dormir ne fais pas dormir la puissance de Dieu qui est en toi si tu fais dormir la puissance de Dieu qui est en toi voilà la raison pourquoi j'ai eu le temps avant qu'on commence cette semaine je voulais d'abord parler du feu de la parole je parlais du feu de la parole parce que je savais qu'après le feu de la parole nous allons entrer dans le temps où nous parlons maintenant les choses où l'ennemi veut jouer avec nous l'ennemi veut jouer et ce n'est pas que l'ennemi veut jouer avec nous l'ennemi est en train de jouer avec beaucoup de chrétiens pendant que l'ennemi est en train de jouer avec beaucoup de chrétiens les chrétiens ils sont là ils ne savent pas qu'est-ce qui les arrive imagine toi que l'ennemi est en train de jouer avec quelqu'un et la personne se demande qu'est-ce qui m'arrive Dieu mon Dieu tu es où mon Dieu tu es où pendant qu'il y a une puissance de Dieu qui est en toi pendant qu'il y a le bon qui soit en toi je déclare dans ta vie que tous les envoûtements contre toi l'envoûtement la sorcellerie l'enchancellement la magie qui est venue contre toi pour bloquer ta vie je commande à ces choses de brûler d'exploser pendant que tu es connecté ce soir que le feu de la communication commence à brûler dans toutes les maisons où nous sommes connectés ce soir parce qu'il y a une puissance de connexion nous sommes connectés en Jésus nous sommes connectés dans le Saint-Esprit maintenant je ne veux pas que la connexion soit seulement une connexion de Facebook connexion non ça doit être une connexion de puissance une connexion de puissance une connexion de puissance et alors dans la connexion de puissance tous les jours là où tu es avec moi connecte-toi avec moi déclare ces choses avec moi tous les jours de ta vie pendant que tu ne savais pas et qu'on t'a fait signer un contrat ces contrats-là qui sont sous la domination sous les envoûtements que ça commence à brûler déclare-les ce soir que ça commence à brûler tous les mauvais contrats qu'on t'a fait signer même dans ton sommeil même dans tous ces contrats que ça ne reste pas là si les choses restent là tu peux être là avec moi tu dis que moi je suis crotien moi je suis sauvé moi je suis délivré mais la puissance n'est pas vue dans ta vie pourquoi parce qu'il y a encore des contrats par qui a signé les contrats qu'est-ce que vous pensez imaginez-vous que un homme et une femme se sont mariés devant l'état vous savez qu'est-ce que Dieu dit que personne ne les sépare si un homme et une femme il vient il se marie devant l'église il part il se marie devant l'état la parole ne dit que personne ne les sépare pourquoi parce qu'ils ont dit oui celui-ci a dit oui celui-ci a dit non maintenant c'est une loi que l'ennemi sait voilà pourquoi il y a les gens qui se retrouvent mariés dans leurs rêves mariés dans leur sommeil tout mariage de la nuit tu vas les déclarer tu vas brûler parce que toi-même tu as le droit de dire non à la chose avant que la puissance de Dieu entre toi tu dois dire non vous êtes aidé de suivre mes frères et soeurs tu dois dire non tu dois ouvrir ta bouche et dire non tu dois refuser tu dois dire que je refuse je refuse je refuse je commence à divorcer tout un mariage d'envoûtement dans ma vie je suis en train de divorcer maintenant là où tu es je veux voir quelqu'un me dit je divorce je divorce je divorce je sors de tout mariage de sorcellerie je sors de tout mariage de sorcellerie je sors je suis en train de divorcer maintenant par le nom de Jésus par le nom puissant de Jésus par le nom puissant de Jésus par le nom puissant de Jésus par les noms puissants de Jésus, je sors, je sors, au nom de Jésus, sors de tous les mauvais alliances. Quand tu as signé un contrat, le Seigneur, la puissance du Seigneur, elle est affaiblie. Elle attend que tu puisses dire non, pour que l'explosion du feu de Dieu puisse sortir. L'explosion de Dieu attend que tu puisses dire non. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui va dire non? Il y a quelqu'un ce soir qui va dire non avec moi. Je veux que quelqu'un commence à dire non. Je veux que quelqu'un commence à dire non. Là où tu es, tu vas dire que, écoutez, même si tu ne savais pas, même si tu étais inconscient, maintenant que tu es conscient, tu vas utiliser ta conscience pour dire non, je refuse. Non, je crois, hier ou avant-hier, je parlais de la puissance qu'il y a dans non. Avec non, tu peux divorcer. Oh oui, tu es parti, tu t'es marié, et tu as trouvé que la personne était un gros sorcier. tu as trouvé que le papa de ton mari c'était Satan lui-même, que la maman de ta femme c'était Satan lui-même, le diable lui-même. Oh oui, maintenant que tu réalises que tu es entré dans un mauvais mariage, tu as le droit de dire non. Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, il était venu pour nous dire un gros non pour nous. Un gros non contre tout le travail de Satan. Parce que Satan pouvait tuer tout le monde, mais Jésus est venu dire à Satan, non, tu ne peux tuer personne, je refuse, je refuse, je refuse. Maintenant, toi aussi, quand tu es en Jésus, tu dois entrer en Jésus pour dire non. Toi aussi, tu dois dire non. Pendant que Jésus-Christ a dit non pour toi, Jésus-Christ a dit qu'on ne peut plus t'envoûter. Jésus-Christ a dit qu'on ne peut plus t'envoûter. Qu'est-ce que toi, tu vas dire ce soir? Qu'est-ce que toi, tu vas dire ce soir? Tu vas dire là où tu es pris avec moi. Tu vas dire que non, 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 à partir d'aujourd'hui, on ne peut pas m'envoûter. Il n'y a pas partout où j'avais dit oui, partout où j'avais accepté. Aujourd'hui, je refuse. Je refuse. Je refuse devant Dieu, devant les anges, devant le Saint-Esprit, devant Jésus. Je dis non, je refuse. Je suis en train de divorcer. Je suis en train de refuser. Je suis en train de nier. Je suis en train d'effacer avec le son de Jésus. Avec le son de Jésus, tout mauvais contraint qu'on t'a fait signer, tu peux le annuler ce soir. Tu peux les annuler ce soir. Tu peux les annuler. Tu peux déclarer le son de Jésus sur tout le mauvais contrat. Tu peux mettre le son de Jésus sur tous les mauvais contrats. Tout le mauvais contrat qu'on t'a fait signer. Tout le mauvais contrat qu'on t'a fait signer. Tout le mauvais contrat qu'on t'a fait signer. Dans le monde spirituel Dans le monde satanique Tu peux dire non Quand tu ouvres les yeux Quand tu deviens A la connaissance Tu as le droit Un grand droit Qui te vient de Dieu De dire non Tu dis non Je refuse Tous ces contrats Quand tu déclare Ces choses Quand tu nies Ces choses Tu as le droit De commencer à dire Je n'ai jamais Signé un accord Avec la divination Avec la magie Avec la sorcellerie Parce que les sons de Jésus Effacent toutes ces choses Maintenant Là où il y a un gros problème Il y a beaucoup de gens Qui n'ont jamais laissé La puissance de Dieu Agir dans leur vie Pour terminer Tout ces choses Parce que là où toi Tu as mis ton nom Là où toi Tu as accepté Dieu ne peut pas Refuser pour toi Dieu va te dire De refuser Dieu va te dire De refuser Vous êtes en train de suivre C'est cette chose Qui rate A beaucoup de gens Si tu vois Un chrétien En train de pleurer C'est parce que C'est la personne Elle-même Qui n'a pas dit non La personne Ne s'est jamais Mis devant Pour dire non A la sorcellerie Ok Même si La sorcellerie De ta famille Elle vient De la grosse casserole Du monde Tu as le droit Devant Jésus De dire Non Je refuse Quand il dit Non Je refuse Tu entres Dans la puissance De l'écriture Qui dit Il n'y a pas de magie Pas de sorcellerie Contre toi C'est quand toi Tu ouvres ta bouche Pour refuser Ça c'est très important C'est vraiment Très important C'est vraiment Très important C'est vraiment Très important C'est vraiment Donc c'est ça L'importance De la chose J'explique ça Avec l'histoire De David Et on va continuer Vous savez Mes frères et soeurs Quand Goliath Était venu Insulter Israël Eux tous Ils étaient Les enfants de Dieu Pendant 40 jours Quand vous voyez Goliath Insulter Israël Insulter le roi Saoul Insulter tout L'armée d'Israël Ils étaient En train d'insulter Les enfants de Dieu Maintenant Parce que Eux Ils avaient Accepté Qu'on les insulte Dieu N'avait pas Le pouvoir De tuer Goliath Voilà La loi C'est ça Même la loi Du combat C'est même ça La loi De la nature Si toi Tu ne refuses Si toi Tu ne dis pas Non Dieu ne peut pas Dire non Pour toi Dieu va envoyer Un prédicataire Pour te dire Refuse 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 Maintenant Si tu refuses Pas La puissance La puissance De Dieu Ne va pas Entrer Voilà pourquoi Vous allez voir Quand David Est venu Il n'a pas Laissé L'État A ses bêtises D'entrer dans Ses oreilles David Avait déjà Refusé Vous savez Quand David Avant même Que David Vienne devant Goliath Quand il était Encore Chez son papa Quand il regardait Encore le petit Poule Qu'on lui avait donné Quand il regardait Encore les petits Animaux Qu'on lui avait donné Pour regarder Il avait déjà Dit non Il avait déjà Dit non A Satan Non A tous les lions De Satan Non A tous les ours De Satan Non A tous les mauvais Animaux De Satan Il avait déjà Dit non Alors Tellement Qu'il était Déjà Un soldat Qui avait déjà Dit non Quand il a Entendu Les bêtises De Goliath Il était déjà Prêt Pour aller Couper la tête De Goliath Pourquoi Parce qu'il avait Déjà dit Non Maintenant Le grand frère De David Parce qu'il ne savait Pas Les insultes De Goliath Les a Ensorcellés Voilà pourquoi Ils étaient Enfants de Dieu Ils tremblaient Il y a Beaucoup Des enfants De Dieu Qui sont En train De trembler Toi Parfait que Tu me regardes Ce soir Tu vas me dire Que tu es En forme De Dieu Et tu ne vas Pas trembler Tous les gros Sorciers Goliath Contre ta vie Tu vas le faire tomber Pendant que tu es En train de prier Avec moi Tu vas le déclarer Tu déclare Un feu Qui sort du ciel Pour brûler Tous les gros Sorciers Contre ta vie Tous les gros Goliath Tous ces gros Goliath Qui se sont Tenus Contre ta vie Depuis ton enfance C'est soit Tu vas le faire tomber Tu vas le faire tomber Tu vas déclarer Un feu Sur la tête Des géants Contre toi Il n'a plus de feu Il n'a plus de feu Tu vas envoyer C'est qui va envoyer Toi Qui va envoyer Toi Qui va envoyer La pluie du feu Toi Tu dois être En accord Tu dois être En accord Tu dois être En accord Avec la prière Du Seigneur Sur toi Alors commence A envoyer Une pluie de feu Envoie une pluie de feu Sur tous les géants Contre ta vie Envoie une pluie De feu Contre tous les géants Contre ta vie Tous les géants Contre ta vie Tous les géants Contre ta vie Même si Ils se sont opposés Contre toi Depuis ton enfance Ce soir Par l'anxiom De la parole Tu vas déclarer Un feu Sur leur tête Tu vas déclarer Un feu Au nom de Jésus Au nom puissant De Jésus Au nom puissant 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 Oh déclare-le Ce soir avec moi Un feu Un feu Un feu Un feu Par le nom puissant De Jésus Déclare-le Ce soir Je fais tomber Tous les gros Demons Contre moi Je fais tomber Tous les géants Sorciers Contre ma vie Je le fais tomber Ce soir Par le nom De Jésus Je prends le nom puissant De Jésus Je déclare L'explosion De la puissance Dans ma vie Je prends Les noms De Jésus Je prends Je suis enfant Je suis enfant Je suis enfant De Dieu Je suis enfant De Dieu J'ai le pouvoir J'ai le pouvoir J'ai l'autorité J'ai le pouvoir J'ai l'autorité Alors par ce pouvoir Et par cette autorité Je fais tomber Les géants Je fais Et je déclare Il n'y a pas De magie Contre moi Il n'y a pas De sorcellerie Contre moi Tout sorcier Tout un esprit Sorcellerie Qui se cache Contre ma vie Là où la chose Se cache J'envoie un feu 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 Je déclare Un feu Dans mon atmosphère Oh il y a quelqu'un Qui prie avec moi Est-ce que vous êtes Endormi Ou bien vous êtes En train de prier Avec moi Est-ce que vous êtes Endormi Je suis en train De prier avec toi Je te montre Le modèle C'est le modèle Que je suis en train De faire Je veux que Là où tu es Tu puisses le faire Avec moi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Oh tu vas déclarer Ce soir avec moi Un feu Un feu Un feu Tu vas déclarer Ce soir Un feu Un feu Un feu Quel feu Le feu de Dieu Sur toute opposition Opposition Sorcellerie Contre ta vie Un feu Un feu Un feu Ouvre ta bouche Ouvre ta bouche Tu es enfant de Dieu Tu es déjà enfant de Dieu En étant déjà enfant de Dieu Dieu a mis quelque chose Dans ta bouche Dieu a mis quelque chose Dans ta bouche En étant enfant de Dieu Dieu a mis quelque chose Dans ta bouche Au nom de Jésus Au nom puissant 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 de Jésus Reçois, reçois le feu, reçois le feu Commence à déclarer ce soir avec moi Un feu, un feu, un feu Un feu, un feu, un feu Contre toute opposition Opposition contre ma vie Toute opposition contre l'avancement de ma vie Toute opposition Je commande ces choses de brûler Par le feu de la parole Par le feu de l'esprit Par le feu de Dieu Le feu de Dieu Ne peut sortir du ciel Que quand tu l'appelles Le feu de Dieu Ne peut descendre du ciel Que quand toi, enfant de Dieu Tu dis, au ciel Envoyez-moi le feu Quand toi, enfant de Dieu Tu dis, au ciel Envoyez-moi un feu J'ai besoin d'un feu J'ai besoin d'un feu J'ai besoin d'un feu Dans cette situation J'ai besoin d'un feu Est-ce que vous êtes en train de me suivre ? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ? Le ciel a beaucoup, beaucoup, beaucoup de feu Maintenant, le feu ne va pas descendre par lui-même Un enfant de Dieu Un prophète Doit dire, au ciel Réponds par le feu Et le ciel va répondre par le feu Le ciel va répondre par le feu Alors, en ce moment Je veux que tu pries avec moi Le feu Le feu Le feu Contre toutes tes sorcelleries Toutes tes sorcelleries Qui s'est opposées à ta vie Depuis ta naissance Jusqu'à aujourd'hui Que ce show-là commence à brûler Que ce show-là dit au ciel Envoie, je demande Je mets une demande Au ciel Par le nom de Jésus De répondre avec le feu Et de brûler toutes ces choses Toutes les principalités Toutes les oppositions Toutes les démons Dans les liens célestes Qui sont là pour bloquer ton avancement Par un modèle sorcellerique Enchancellement Divination Quelles que soient les notes de la chose Tu vas dire Le ciel Réponds Réponds Par le feu Maintenant, au nom de Jésus Un feu Un feu Un feu Un feu Un feu Un feu Au nom de Jésus Au nom de Jésus Oh, alléluia 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 Tu vas vaincre La sorcellerie Avant que cette semaine termine Tu vas être libre Avant que cette semaine termine Tu vas te tenir debout Et tu vas rire Avant que cette semaine termine Tous Tes Colliers Qui ont été bloqués Tous les anges de Dieu Que Dieu a envoyés pour toi Qui ont été bloqués dans l'atmosphère Seront libérés Seront libérés Pour t'amener Le prophète Le prophète A prié Quand il a prié Le ciel Là où il était Le ciel là où il était Était bloqué Un sorcier Un sorcier Un prince Des démons A bloqué Les mouvements De l'ange Qui avait La réponse De sa vie La réponse De sa famille La réponse De son travail La réponse De son mariage La réponse De sa famille La réponse De la nation D'Israël Était bloquée Par un sorcier Le prince De Persia Vous allez le suivre Maintenant si Daniel A prié un jour A dit que bon Je prière Je pars dormir La chose Allait rester comme ça L'ange allait rentrer Au ciel Oh oui Tu peux me dire Que je suis chrétien Je vais donner ma vie Ça fait 50 ans A Jésus Oui Mais Daniel aussi Avait donné sa vie Depuis bébé Et il était Prophète de Dieu Mais il est resté Dans sa position De feu Tu dois rester Dans ta position Où le feu Est en train De tourner Tout autour de toi Tu dois rester Dans la position Où le feu Est sur ta tête Oh oui Tu peux vivre Une vie Comme un enfant De Dieu Qui est en train De brûler Jésus Christ A été un enfant De Dieu Il brûlait Chaque jour Il nous a montré Le modèle Alors le modèle Ça doit être Ta vie aussi Où le feu Est en train De brûler Chaque jour Où le feu Sur ta tête Le feu Dans ton ventre Le feu Tout autour de toi Le feu Sous tes pieds Tu es en train Tu es en train De marcher Tu es en train De marcher Dans le feu Quelqu'un Est en train De me suivre Maintenant Dans l'histoire Du prophète Daniel J'avais pris ça Pour vous dire Quelque chose La manifestation De ta destinée Peut être bloquée Par un mauvais esprit Dans le pays Où tu es Maintenant Si toi tu passes ton temps Tu dis que Oh je vais combattre Oh peut être C'est une de mes tantes Oh peut être C'est l'un de mes oncles Oh peut être C'est mon père C'est mon grand-père C'est ma grand-mère C'est ma tante C'est mes soeurs Non non Si toi tu passes Parce que la Bible Nous dit dans le Nouveau Testament Que notre combat N'est pas contre la chair Et le son Quand tu commandes un feu Tu ne dois pas avoir La faute de ton oncle Dans la tête Et tu dis Je suis en train De brûler mon oncle Non 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 Ce n'est pas la parole de Dieu Parce que la parole Nous dit Dans le Nouveau Testament Que notre combat Ceux qui sont Opposent à nous Ce ne sont pas La chair et les sables Ce n'est pas les gens Qui ont la chair et les sables Mais il y a De princes Des démons Il y a Si tu es à Paris Il y a un prince Des démons Paris Qui est sur Paris Si tu es à Qui est où Ceux qui sont à Londres Il y a un prince Des démons à Londres Il y a un prince Des démons Dans tout le pays De ce monde Maintenant Pour toi Enfant de Dieu Tu peux dire A ces démons Tu peux faire Toutes tes bêtises Pour la vie Des autres personnes Mais pour ce qui est De ma vie Tu ne peux pas Faire tes bêtises Dans ma vie Tu ne peux pas Bloquer mes courriers Tu ne peux pas Bloquer les anges Qui viennent De chez Dieu Avec mes informations Non Ça c'est toi C'est toi De les déclarer Dans ta vie C'est à toi De dire Que pas dans mon ciel Tout principalité Tout prince Des sorciers Qui se met Dans mon ciel Je les commande De brûler Tu vas les commander De brûler On va terminer Avec ça Et après Je vais prier Avec toi Tu vas les dire Commence à brûler Commence à brûler Commence Tout prince Des démons Tout prince Des sorciers Dans mon atmosphère Dans mon atmosphère Pour bloquer Mes courriers Pour bloquer Mes miracles Pour bloquer Mes cadeaux Commence à brûler Commence à brûler J'envoie un feu Une pluie de feu Sur ta chaise J'envoie une Je suis un enfant De Dieu Je suis un enfant De Dieu Les choses Sors de mon père Jusqu'à la manifestation De ma vie Les choses Sors Du trône De la grâce De mon Dieu Et cela Descends Jusqu'à dans mes mains Par la puissance Du Seigneur Je suis en train De déclarer Un feu Il n'a plus de feu Il n'a plus de feu Sur toutes les Principalités Principalités Des démons Principalités Des sorciers Dans le ciel De ma vie De commencer A brûler Il y a une porte Ouverte Il y a une porte Ouverte Il y a une porte Ouverte Dans le ciel Et les bonnes choses Le miracle Le miracle de ma vie Le miracle De mon destin Est en train De passer Pour arriver Jusqu'à moi Est en train De passer Jusqu'à moi Je suis maintenant Je suis maintenant A partir de ce moment A mesure De commencer A voir Les anges De Dieu Les anges De Dieu Dans mes rêves Dans tout le rêve Où il y avait Des gros sorciers Qui étaient En train De me faire fuir Maintenant Non Je suis en train De voir Je suis en train De voir Les anges De Dieu Qui amènent Qui amènent Des révélations Pour moi Je suis en train De voir Les anges De Dieu Qui amènent Des prophéties Pour moi Je suis en train De voir Dans mes sommets Les anges De Dieu Qui viennent Me parler De mon ministère Parler De mon appel De Dieu Pour moi Il n'y a pas De cauchemar Dans mon cerveau Par les non-puissants De Jésus Par le non-puissant De Jésus Oh j'espère Que mes frères et soeurs Vous êtes en train De prier avec moi J'espère Mes frères et soeurs Vous êtes en train De voir Le modèle Voilà comment Je veux que Tu puisses garder Ces modèles Nous allons terminer Là ce soir Et je vais prier Avec toi Je vais prier Avec toi ce soir Je vais prier Avec toi ce soir Le feu que le Seigneur Est en train d'allumer Avant que cette semaine Termine Tout ce qui était En train de bloquer Tes histoires Va être brûlé 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 Il y a une chose Il y a une chose Un enfant de Dieu Doit monter A son niveau D'enfant de Dieu Pour que Dans ta famille Une lumière Puisse être allumée Une lampe Puisse être allumée Ces choses arrivent Quand tu acceptes Ton âge Oh oui Quand tu es connecté Ces soins Pour garder Des prédications Comme ça Ce sont les choses Qui vont bouleverser Changer toute ta vie Parce que De telles prédications Ça reste Pour toujours Parce qu'après L'ennemi Ne peut pas voler ça L'ennemi Ne peut pas voler Une prédication Parce que Cette prédication C'est déjà Un feu contre lui Comment est-ce qu'il peut Venir toucher ça Pour voler ça Impossible 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 Alors avant que je prie Avec vous Je vous signale que A partir du dimanche Nous avons notre programme La faveur de Dieu Nous avons ce programme A la faveur de Dieu Qui commence le dimanche Qui va se terminer le dimanche Nous avons Le servante de Dieu Qui va nous parler Ce n'est pas Dit que Parce que Ce sont le servante de Dieu Qui va nous parler Que c'est un programme de femme Non Ce n'est pas Un programme de femme C'est seulement Que cette semaine Nous avons Une liste De mamans Qui vont nous parler Parce que moi Je crois que Une femme Peu prêcher Même Comme Un homme Peu prêcher Et il y a des femmes Qui prêchent Mieux Donc Donc Tout le monde Peu prêcher Je m'arrête là Une femme Peu prêcher Et les hommes Dont aussi Se mettre là Écouter Et prendre les notes Quand une femme Est en train de prêcher Alors Ce programme Ce n'est pas Ce n'est pas Parce que c'est Le maman Qui va nous prêcher Ça veut dire Que c'est le programme De mamans Non Ce n'est pas Un programme De mamans C'est un programme De Dieu Qui va nous parler Sur La faveur Alors Et les hommes Angleterre France Angleterre Et puis Autriche Donc nous avons France Angleterre Et Autriche Qui vont nous parler Pendant Une semaine Alors je vous invite A vous préparer Pour le programme Préparez-vous Pour le programme Pour être connecté A 21h Nous allons démarrer Et ce sera Une semaine De faveur Ce que Dieu Te dit C'est ce qui va Se manifester Dans ta vie Pour que Pour que La manifestation De la lumière Arrive Dieu A dit Que la lumière Soit Alors ce que Dieu Te dit C'est ce qui va Se manifester Dans ta vie Alors je suis En train De croire Ma foi Est que Dieu Va nous parler Sur la faveur En utilisant Ses servantes Et parce que Dieu va te parler Sur la faveur La faveur Va Se manifester Dans ta vie Alors je veux Que tu prépares La semaine Pour être connecté Avec nous Et suivre Ce que le Seigneur A mis dans la bouche De ses servantes Pour nous parler Et pendant que Tu écoutes La faveur La faveur Va se manifester Dans tout Ce que tu fais Je suis Dans la confiance Que vous êtes En train de suivre Mes frères Je sois Alors il y a Je ne sais pas Comment faire ça Mais si tu regardes Sur notre page King TV Il y a La page De l'événement Mais tout l'événement Se rentre sur notre page King TV Et tu peux déjà Inviter tes amis A aimer la page Pour que Dès que nous allons lancer Le programme Ils puissent le regarder Aide-moi à partager Ces vidéos Même si nous sommes Arrivés à la fin Aide-moi Parce que je sais Qu'il y a les gens Nous nous connectons A 21h Il y a les gens Qui se connectent A 22h Il y a les gens Qui se connectent Sur Facebook A 23h Il y a les gens Aux Etats-Unis Qui sont encore dehors Quand ils vont entrer Ils vont se connecter Maintenant quand nous partageons Ces vidéos Quand tous ces gens Vont se connecter Eux pourront aussi Regarder à leur tour Alors là où vous êtes Aide-moi à partager Ces vidéos Aide-moi à partager Ces vidéos Et pendant que vous êtes En train de partager Le Seigneur Est en train De vous bénir Alors nous allons prier Pour terminer Je vais prier pour toi Je vais prier pour toi Pour terminer Je vais prier pour toi Là où tu es Sois concentré Pour recevoir La prière de ce soir Je prie pour toi Le nom puissant Du Seigneur Pendant que tu es En train d'écouter Comment vaincre La sorcellerie Je prie pour toi Au nom de Jésus Christ Que la puissance De vaincre Puisse exploser Dans ton ventre La puissance Que Jésus Christ T'a donné La puissance De Jésus La puissance Que Jésus a explosé Pour toi Par la mort Et sa résurrection De la croix Que cette puissance De sont sur ta tête Que ton cerveau Sois délivré De tous tes enchantements Par le nom de Jésus Les écaillèmes Sur tes yeux De la sorcellerie Je recommande De tomber maintenant Au nom de Jésus Oh yes Tous tes diplômes Qui ont été volés Par la sorcellerie J'envoie les anges De Dieu Les récupérer Maintenant au nom de Jésus Toutes tes finances Volés par la sorcellerie Bloqués par la sorcellerie Manger par la sorcellerie J'envoie les anges De Dieu Avec une vol rapide Les récupérer Maintenant au nom de Jésus Parce que tu es En train de monter Dans la foi Avec moi Parce que tu as Dit non Au travail de l'ennemi Au travail de la sorcellerie Contre toi Contre toi En ce moment Alors tu es prêt A recevoir La puissance Du Seigneur sur toi Que la puissance De Yahweh Descende sur toi Que la puissance De Yahweh Descende dans ton ventre Toutes tes nourritures Contaminées Que tu as mangées Que cela soit Brilé maintenant Par le feu Du Saint-Esprit Que le feu Du Saint-Esprit Entre dans ta profondeur Entre maintenant Dans ta profondeur Au nom de Jésus Pour éliminer Toutes tes nourritures Contaminées Qui est restées Dans tes intestins Que cela prend feu Maintenant Que cela prend feu Maintenant Que cela prend feu Maintenant Au nom de Jésus Toutes tes sorcelleries Toutes tes sorcelleries Qui te suivent Pendant que tu marches Vers ton destin Vers ton destin Maintenant 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 Par les sains de Jésus Je déclare une de fête Sur eux Je déclare une de fête Sur eux Comment tu es connecté Ce soir Tu es connecté Tu es connecté A l'option de Dieu Sur mon ministère Tu es connecté A la prédication Tu es connecté A la prière Tu es connecté A l'option Que la puissance Du Seigneur La puissance De Jésus Tombe sur toi Maintenant Pour briser Tout le chêne De l'ennemi Contre ta vie Tout le chêne De l'ennemi Contre ton âme Tout le chêne Qui met le fardeau Le fardeau Derrière toi Que quand tu marches Tu es en train de tirer Tout ces choses Qui sont lourdes Pour ta vie Je le brise Ce soir Par l'option De la vérité Par l'option De la parole Par l'option Du Seigneur Sois délivré De toute prison De la sorcellerie Toute prison Où la sorcellerie Les principautés Ont caché ton âme Que cette prison Prend feu Que cette prison Prend feu Maintenant Pendant que je suis En train de parler J'envoie le feu De la parole J'envoie le songe De feu Le mystère de feu Pour aller brûler Tout ces prisons Contre toi Sors 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 De toute prison Contre ta vie Sors De toute prison Où tu es en train De sortir Avec ce qui t'appartient Tu es en train De sortir Avec tes finances Tu es en train De sortir Avec ton santé Tu es en train De sortir Avec tes yeux Avec ta bouche Avec ton corps Avec tes pieds Tu es en train De sortir Oh oui Je prie pour le cerveau De quelqu'un Je mets le sang De Jésus Sur ton cerveau Je mets le sang Toute pièce De ton cerveau Toute pièce De ta tête Qui a été volée Par le main sale Je le commande De te restituer Maintenant Je le commande De te restituer Maintenant Et je te bénis Je bénis ton cerveau Avec le sang De Jésus Je couvre ton cerveau Avec le sang De Jésus Je commande Une puissance De traverser Dans ton corps Là où La sorcellerie S'est cachée Contre toi Et que tu ne savais Même pas Que c'était Une boule De sorcellerie Contre toi Que là Où la chose Et que cela Explose Et que les choses Deviennent claires Pour toi Au nom de Jésus Au nom puissant De Jésus De la même façon Que le mauvais prophète La même façon Que Balaam Le devin Balaam A été percé Par une épée Que tout le devin Tous les gens Sans terre Tous les sorcelleries Contre ta vie Sois percé Par l'épée De la parole Et qu'il puisse Jamais se tenir Debout contre toi Soyez béni Soyez béni Soyez béni Mes frères de soeur Soyez béni Bénissez Le Seigneur Avec moi Bénissez Le Seigneur Avec moi Nous avons encore Deux jours Pour marcher Nous avons Demain vendredi Et samedi Pour marcher Je vous dis Avant qu'on arrive A samedi Il y a de grands témoignages Qui vont arriver Mon esprit Est en train De me montrer L'esprit Du Seigneur Sur moi Est en train De me montrer Comment il y a Des ouvertures Où les hommes Sont en train De sortir De prison De la sorcellerie Comme des papillons Comme des jolis papillons Je souhaite De voir les gens Être libérés Comme des jolis papillons Et en train De pousser Les cris de joie Et cette chose Se manifeste Oh je suis dans la joie Pour ce que le Seigneur Est en train De faire avec nous Dis avec moi Merci Jésus Dis avec moi Merci Jésus Dis avec moi Merci Seigneur Jésus Oh dis avec moi Merci Seigneur Jésus Parce que je suis en train De voir Ce que le Seigneur Est en train De faire avec nous Je suis en train De voir C'est que le Seigneur Est en train De faire avec nous Dis lui merci Là où tu y es Dis merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus Merci Merci Jésus Oh alléluia Alléluia Merci Seigneur Jésus Gloire à ton nom Merci pour toutes Les bonnes choses Que tu continues A faire Pour nous Merci Oh merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus Je vous donne Frères et soeurs Le rendez-vous Demain 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 21h R de Londres 22h R De Paris Et Bruxelles Soyez connectés Je vous aime Beaucoup A demain Merci Jésus Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada